Grâce aux écrans, les jeunes expérimentent les drogues plus tard une étude de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies mais en évidence un bénéfice insoupçonné de l'omniprésence des écrans chez les jeunes, ils les éloignent du tabac, de l'alcool et des drogues. En tant que part, vous râlez peut-être à chaque fois que votre enfant adolescent s'empare de la tablette ou de son smartphone et se renferme dans sa bulle. Et si, effectivement, les écrans n'ont pas toujours des effets bénéfiques sur notre santé, notamment sur nos lieux et notre sommeil, ils ont l'avantage d'éloigner les jeunes des premières expériences avec les drogues. C'est le constat de rester par le dernier rapport de synthèse sur les pratiques addictives de jeunes rédigées par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, Ophidity. Les chercheurs ont analysé la consommation de produits licites, illicites ou d'autres sources d'addiction comme les jeux, d'argent et les écrans chez 12 millions de jeunes âgés de 11 à 25 ans. Il en résulte que les jeunes découvrent l'alcool, le tabac et le cannabis plus tard que la génération de 2005. Moins d'opportunités de consommer en moyenne, ils fument leur première cigarette 8 mois plus tard et leur 1er juin 4 mois plus tard, ce qui représente un écart considérable, d'après les scientifiques. L'un des premiers responsables de ce recul serait donc l'omniprésence des écrans. La génération née entre 2000 et 2005, qui a entre 11 et 16 ans aujourd'hui, passe beaucoup plus de temps connectée aux écrans que la précédente, ce qui est de nature à éloigner ces jeunes d'un certain nombre d'opportunités de consommer, explique François Beck, directeur de l'Ophidity, cité par l'AFP. Le comportement des parents, qui consomment moins d'alcool et de tabac de façon générale par rapport aux générations précédentes, a également une influence importante. Enfin, les politiques publiques de prévention ont, d'après l'Ophidity, contribué en partie à modifier l'environnement des jeunes ainsi que leur vision du tabac, de l'alcool et des drogues.